Dans la famille des grosses têtes, je vous présente la cousine, la cousine d'Ariboutboule. Cousine de province, qui fait de temps en temps le trajet pour se retrouver dans la capitale. Je sens ça un peu péjoratif, le province. Non, pas du tout, c'est un peu admiratif et légèrement envieux. Le cousin des vestiaires, on n'a d'ailleurs jamais su exactement ce qu'il faisait dans la troisième mi-temps. Thierry Roland. Ah, bravo. Quel bonheur. Quel bonheur. Le beau frère de Versailles, Francis Perrin. Ah, bon, 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 bon. Et l'oncle breton, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, il adore ton oeuvre. Bravo, formidable. Et votre présence prouve bien que Paris est finalement une réunion de provinciaux qui ont réussi. Ouais. C'est pas surtout le tonton, mais il a beaucoup voyagé. Énormément. Non, il a beaucoup pris de départ. Ça commence bien. De toute façon, il est sur l'eau. Voyager, ça veut dire être dans des pays, non ? Pas forcément, on peut rester sur l'eau. Je crois que vous vous êtes connus il y a dix ans. C'était avant que je me teigne les cheveux et lui, il se l'éteint pas, donc ils sont devenus gris. Qu'est-ce que nous raconte l'avortant de cheval ? C'est vrai qu'on l'a connue toute petite et que ça continue. Le déchet des haras nationaux, là, qui est assis sur le truc avec son chien qui a la même taille qu'elle et tout. Enfin, heureusement, elle connaît l'esprit cavalier qui vous anime. T'as raison. Elle ne s'en effusque pas. On fait notre petit commerce, il monte, tu poses des questions de Mme Mécu et on répond. D'es-donc, amiral. Non, mais c'est pas moi qui ai commencé à parler de trucs comme ça. Oui, pourquoi ? Parce qu'on m'a raconté ce matin une histoire drôle. C'est l'histoire d'un type qui prend une assurance sur la vie et donc il doit passer une visite médicale. Donc il fait venir un médecin chez lui et le type le fait déshabiller. Puis il lui dit, oh, mais c'est bizarre, vous avez toujours été comme ça ? Il dit, bah oui, je vais très bien, je suis en pleine forme. Vous avez remarqué, vous avez une nuit en bois et une nuit en fer. Ah bon ? Et vous êtes mariée, ça se passe bien ? Bien sûr, je suis mariée, ma femme est ravie, ça se passe très très bien de ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. Mais vous avez des enfants ? Bien sûr, j'ai jamais eu de problème. J'ai deux enfants. Bah tiens, d'ailleurs, les voilà. Pinot qui est au Robocop, venez ! Elle est mignonne, elle est mignonne. Oui, elle est mignonne. Elle n'était pas grosseur, il y avait plus. Elle finit plus gentiment qu'elle ne commence. Non, on peut parler de cette partie de l'anatomie masculine, mais en employant des périphrases, le mot est resté un peu vulgaire. Comment tu veux appeler ça alors ? La poire du bon jus à pépère ? Le magasin à pâture. J'aime bien la poire du bon jus à pépère. Parce que ça lui donne un côté bonhomme. Mais j'ai pas compris la seconde. Si on s'arrête chaque fois qu'il ne comprend pas. Voici la première citation soumise par M. Latré qui a dit « Je vais faire 30 cocus d'un coup, je vais coucher avec ma femme. » Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Francis Perrin et de Thierry Rolland. C'est vrai qu'il a été beaucoup marié et beaucoup cocu. Ah oui, oui. Il a été marié je crois six fois. Et vous, Francis ? Trois fois. Trois fois, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Oui, il y en a une qui a duré longtemps. 15 ans, toi. Ah oui. Elle est encore vivante, elle est bien. Tu l'as fait rechapper ? Elle se rechappe toute seule. Les gaudasses quand elles vieillissent, il faut les faire rechapper et tout. Non mais vous dites qu'elle est encore vivante. Il n'y a aucune raison que le divorce les tue, sauf de chagrin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, la question de Mme Toulousian de Loudun. Qui a dit « Toutes les femmes sont des comédiennes, sauf peut-être quelques actrices. » Ah ça oui, je sais qui a dit ça. C'est un français. Non, non, c'est une femme qui a dit ça. C'est un français. Alors c'est Sacha Guitry encore. Et c'est encore Sacha Guitry. Bonne réponse de Francis Père. Vous vous souscrivez à ça ? Vous vous sentez comédienne dès que vous avez un homme en face de vous, Darie ? Pas du tout. Surtout que je trouve que les hommes sont bien plus doués pour ce genre de choses. Ah non, non, non. Oh non, l'homme est un très mauvais comédien. Absolument. C'est leur nature. C'est un compliment d'ailleurs. Je me sens en minorité, donc je ne réponds pas. Je passe. Question d'après, réponse Sacha Guitry. Quatrième question donc. Ça c'est la comédie déjà. C'est ça qui est très fort. C'est très très fort. Ça m'excite. Et l'ours polaire là-bas, il ne joue pas ? Qui est-ce que vous appelez l'ours polaire ? L'amiral ? Là ça va, il est relativement calme. La raconte, la moulée qu'est-ce. Question de Madame Barrier. Qu'est-ce qu'une pipistrelle ? Pipi, pi, pi ? C'est un insecte. Oui, genre pi, 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 ça ne se prononce pas, c'est A-C-A, tu vois, d'habitude. Donc c'est P-I-P-I dans l'ensemble. Eh, ça peut être P-Y-P-I ? C'est un insecte ? Non, sûrement pas. Et pourquoi ? Parce que c'est un oiseau, un animal. Alors c'est un animal, on pourrait penser que c'est un oiseau, et en fait c'est un mammifère. Parce qu'il y a un Y, ça vient du Y, donc il ne pourra pas y avoir un Y après. Alors deux P-Y-P-Y ? Non, non. Bon, vous réglerez ça à la maison ce soir. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être P-Y-P-Y ? Mais parce que c'est P-Y-P-Y. Ça vit dans les arbres ? Plus bavarde que cultivé, hein. C'est une puce ? On s'en fout. Non, non, mais moi, ça m'intéresse. Elle est partie ronfler l'hôtesse, le thé, il arrive quand, là ? Eh oh, elle avait le bois dormant ! C'est un nuisible, la pipistrelle ? C'est pas nuisible, au contraire, et dans nos campagnes, on est très heureux d'avoir des pipistrelles. C'est un petit mulot ? T'as raison, le mulot, c'est pas nuisible. On est vachement heureux de les voir, les mulots. Elle était en campagne avec le TGV, lui. C'est un serpent ? Non, c'est la variété la plus petite de cette espèce, qu'on tient à tort pour appartenir à l'espèce des oiseaux. Mais qu'il n'y a pas un oiseau. Qui vole. C'est la chauve-souris ? C'est une petite chauve-souris à oreilles pointues. Bonne réponse de Daribout Boulet de la Miracle. Pourquoi oreilles pointues ? C'est bon à manger, en plus. Ça ressemble à quoi, la chauve-souris ? La petite, là, ça ressemble à un petit oiseau. Au poulet ? Au point de vue goût, ouais. Comment ça, au point de vue goût, t'en as mangé ? Ben oui, évidemment, j'ai mangé les chauve-souris. Pourquoi je ne mangerais pas les chauve-souris ? Et puis les grosses, les roussettes, tu fais ça, c'est qu'elles sont grandes. Mais il y a un restaurant à Paris où on mange des chauve-souris ? Non, moi j'ai mangé en Nouvelle-Calédonie beaucoup. Et tu prépares ça comme du lapin ? Mais c'est tout petit, petit, petit. Non, il y en a des petites, il y en a des grandes comme ça, les chauve-souris. Moi, la semaine dernière, il y en avait une qui était rentrée dans mon salon, mais elle était minuscule. Oui, mais quand elle est ressortie, tu me dis que c'est qu'il est encore. Et alors, ça m'a étonnée. Oui, ça m'a étonnée. Ça ne se cogne pas dans 8 mètres. Non, elle ne t'a pas cognée parce qu'elle ne se cogne pas. Elle ne peut pas se cogner. Oui, il y a un radar, j'ai appris ça depuis. Ah oui, elles ont des antennes spéciales. Si tu veux en tuer ou les attraper, tu te mets avec un bâton assez long, quand elle commence à voler, à tomber de la nuit, tu fais tourner le haut du bâton. Elle entend la vibration, mais comme le bâton tourne, elle ne peut pas analyser le fait que l'obstacle va revenir. Et c'est comme ça qu'on les attrape pour les bouffer. Non, mais moi, je voudrais l'attraper vivante. Je ne vais pas l'assommer d'un coup de bâton. Ben oui, attraper vivant, ce n'est pas facile. Ah non, non. Et dans la journée, du coup ? Si, quand elle dort. Oui, ben voilà, j'ai enquêté, je la cherche, je ne la trouve pas. Ben non, c'est dur à trouver, surtout si elle est toute petite. J'ai fait 1m80, tu la trouves facilement. Je te garde dans ton plumard et tout. Et alors, moi, j'ai hurlé, j'étais à plat ventre parce que j'ai peur des plumes. Alors, je pensais qu'il y avait des plumes et depuis, je suis qu'il n'y avait pas de plumes. Non, il n'y avait pas de plumes, c'est des fois. Donc, maintenant, je n'en ai plus peur. Ben, va être contente, la chauve-souris. Qu'est-ce que tu fais, toi, demain ? Je suis bout de boule, elle n'a pas peur. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, la question de M. Dubois. Je ne vais pas avoir un thé, mademoiselle. C'est poli, c'est gentil, je dis, s'il vous plaît. Je dis, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, oui, bon. Merci, mademoiselle. Amiral. Tiens. Fifi à la piscine. Doubou, doubou, doubou. Disons, l'eau n'est pas propre. Question de M. Dubois. C'est Fifi qui l'éteint. Qu'est-ce qu'on considérait comme un désordre fonctionnel et nerveux jusqu'au début de ce siècle et qui est recommandé aujourd'hui ? Le rire. Non. C'est physiologique ? Qui est, oui, physiologique. Enfin, c'est un... Au début du siècle. C'est un comportement. Et encore, jusqu'à la moitié du siècle, on considérait que ceux qui se comportaient ainsi n'étaient pas équilibrés et qu'ils faisaient courir un risque grave à leur santé. Et aujourd'hui, des gens qui se préoccupent de la santé publique recommandent de procéder ainsi. Oh, mais c'est passionnant. Mais c'est un comportement long, dans le temps ? C'est un genre à voir le hockey ? C'est plus ou moins long, ça dépend des tempéraments. Faire du vélo ? Niquer. C'est des mouvements du corps ? Niquer. C'est des mouvements de corps ? On peut considérer... Niquer ! Non, pas tout à fait, mais il s'agit de mouvements du corps. La masturbation ? La masturbation. Bonne réponse de Francis Perrin. La masturbation. C'est bien. Ah bon ? C'est très très bon. Ah bon ? Ah oui, oui. La masturbation, c'est niqué, mais seul. Bon, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, quand je dis niqué, on dit à moitié. On ne regarde pas le plafond. Parce que c'est courant. Ah oui, oui. Aujourd'hui, on recommande... C'est recommandé. On recommande ça. Enfin, certains recommandent. Ça calme. À la SNCF, ils vous le recommandent. Non, 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 mais c'est vrai que ça calme, c'est bien. Le progrès doit être tentagé par tous. C'est aussi un moyen de ne pas avoir de mauvaise fréquentation. D'abord. Et puis, il y a un western qui s'appelait comme ça, qui peut se rapporter à la masturbation. Cinq contre un ou la mort d'un brave. C'est vrai, c'est une expression en usage dans les collèges de jésuites. Cinq contre un. C'est la définition de la masturbation. Bah oui. Eh bien, voilà. Si vous voulez. Vous ne regardez pas comme ça, Philippe. Pour les femmes, ce n'est pas cinq. Je croyais que dans les collèges de jésuites, c'était autre chose. Quoi ? Il faisait quoi ? Il faisait quoi ? Moi, j'étais dans un collège de jésuites. On va bien savoir ce que j'ai fait. J'aurais bien que tu me le dises. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Moi aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait avec Thierry ? Qu'est-ce qu'on a fait, tous les deux ? Qu'est-ce qu'on a fait, Olivier, Thierry et moi ? Je les remercie de la bonne éducation qu'ils m'ont donnée. Moi aussi. Parce que quand je vois ce que c'est le résultat, ça n'a pas été là, ça aurait été l'horreur. Dans les douches et tout, il paraît que dans les... Dans les quoi ? Quoi ? Non, mais attends, attends, attends. Il va avec dans les douches et tout. De toute façon, tous les collèges de garçons, il paraît que ça... Il y a toujours des déviances. Mais non, moi, j'avais pas de... Mais t'as été dans un collège de garçons déjà, toi ? Je dis qu'il paraît. Mais alors, s'il paraît, c'est pas valable. Ah, il paraît, quoi ? Ben non, il faut y aller. Ben lui, il ne doit pas assez se machiner, ça ne le détend pas. Remarque, je préfère me machiner que rentrer avec une gonzesse comme toi. Ça veut trois plombes qu'il est là en train de tremper son petit sachet de thé, là. Mais non, j'apprends un âgé à Philippe. J'ai quand même le droit d'avoir un fantasme, non ? Mais vous, Dari, vous avez été au couvent pour... Mais non, j'ai pas été au couvent. Non, elle a été en couveuse. J'ai pas été au couvent. Elle a été chez les sœurs. Mais chez des sœurs, je... Ben je sais pas chez des sœurs, il... Pas chez des vraies sœurs, je sais des sœurs normales. Non, c'était des demi-sœurs. Mais non, mais pas des sœurs voilées, des sœurs... Non, c'était des sœurs... Mais il n'y a pas de sœurs pas voilées. Elles étaient pas voiles, c'était à vapeur, les sœurs. Il n'y a pas de sœurs pas voilées. Dites-moi, sœurs cocotte minute, comment elle va, vous qui êtes à vapeur ? Comment elle va d'arrivaux de boules ? Pas des sœurs avec des grandes robes ? Non, non, des sœurs avec des mini-jeux. Alors, comment ça se passait chez les sœurs ? Ah ben, elles doivent... Moi, j'étais pas pensionnaire, je rentrais chez moi. Ah ben oui, on peut faire ça la journée, non ? Non, mais ça, c'est que dans les... À la récré. C'est un type qui arrive dans une crèmerie, et il demande à la crémière, combien coûte la livre de beurre ? 14 francs. Et si je vous prends la motte ? Alors là, c'est ma main dans la figure. Oui, on l'a déjà racontée. Et alors ? Oui, mais... C'est la seule courte que je connaisse, comme ça, vous ne m'avez pas coupée. Non, non, mais là, on ne l'a pas coupée, la motte, là. On l'a laissée aller à son terme. On ne coupe jamais la motte, non. Non, mais c'est faux, votre histoire de machine. Mais attendez, elle n'est pas complète, parce qu'avant de demander ça, le type dit à la crémière, et ils sont frais, vos œufs ? Et le gars dit, au moins autant que les vôtres. Et le type répond, ça m'étonnera, et les miens, ils étaient encore, il y a un quart d'heure, au cul d'une poule. C'est aucun rapport avec mon histoire. Ah, si, c'est tout à fait. Complètement. Si vous avez entendu, je ne m'étais pas autant marré aussi. Oui, ah, ben oui. Mais il faut dire, amiral, que vous êtes bon public aussi. J'ai arrêté de le faire nager, je l'ai posé sur le bord de la piscine. C'est marrant, parce que les histoires, quand on les entend la 241ème fois, elles sont encore plus marrantes. Oui, oui. On les déguste, parce qu'on les connaît bien, on attend certains mots, on attend la chute. Alors, c'est quoi la chute, Darien ? Non, mais elle n'est pas au courant des histoires qu'on a racontées depuis 10 ans. C'est un peu normal. Bien, donc... Mais trampouille, trampouille. Non, il arrête de nager, il est épuisé. Attends, je vais le mettre à bronzer. Vraiment bébé. Donc, la masturbation... Non, mais j'aime pas parler de ça, moi. Non, c'est bizarre, c'est pas du tout dégueulant. Ah ouais, ça dégoûte. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec elle, mais elle a raison, c'est qu'il ne faut pas parler de ça. Parler de jolies choses. Vous qui savez si bien le faire, vous qui êtes un poète, mon fifi, on va parler de quoi ? Parce que ça se fait forcément d'une façon dégoûtante. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Mais enfin... Vous n'allez pas repartir là-dessus, quand même. Mais moi, je tue le studio. C'est dommage qu'on soit à la radio, parce que... Ah oui. On les montrait, c'était joli. Oh, bah alors. Fais-le pour le public, ça va leur faire. Non, c'est... Non, c'est vrai que c'est sympathique, là. Ah, mais vous êtes vraiment dégoûtant, là. Non, moi, j'aime pas ça. Non, non, moi non plus. C'est pas bien. Il y a tellement de jolies choses. Parlons de la nature, des oiseaux, des kiwis qui sont des animaux rares. Voilà. Cultivons-nous, tous les petits-enfants dans la voiture. Ou des pélicans. Parlez-leur des belles choses. Vous avez des questions pleines de richesse et de culture ? Vous avez la France entière dans vos questions. Et dans votre regard, il y a tout ce qu'un homme peut aimer quand il regarde autour de lui. Alors, faites-nous profiter de ce que vous possédez, Philippe. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Du rire, toujours du rire, dans les grosses têtes dans la nuit des temps, du 11 juillet 1996, autour de Philippe Bouvard, Dary Boudboune, Francis Perrin, Olivier de Kersozon et Thierry Roland. Moi, je trouve qu'on devrait... Restons Nénika ! On devrait inviter l'amiral avec Jean-Pierre Coff. Mais est-ce que tous les hommes commencent petits garçons par ça, toujours ? Toujours. En général, quand t'es homme, tu commences par petits garçons. C'est très rare que t'arrives sur Terre avec 28 ans, un flingue, un casier judiciaire. Quand tu nais, tu nais bébé. Même moi, j'étais bébé, pas longtemps. Mais est-ce que tous les garçons font ça ? Tous les garçons sont petits. Mais je t'avais dit qu'il y avait un bébé de quelques mois qui se tirait déjà sur l'élastique. C'est vous qui nous l'avez dit l'autre jour. Oui, il se passe rien. Mais pas maintenant. Il se passe rien quand tu regardes. Mais dès que t'es parti, il te fait la bonne. Mais là, on est devant sa mère. Oh là là, maman. Dès qu'elle est partie. la naïveté des mères. C'est vrai, c'est un sujet, je voudrais savoir à quel âge les garçons commencent à faire ça. Ils font obligatoirement ça. voilà, sorti du lycée, pose des questions. Alors toi, t'as quel âge ? Eh, 4 ans, je me dis que c'est l'élastique depuis 2 mois, c'est bon. Allez, dégage de l'heure, la naine. C'est bizarre. Ça dépend des tempéraments. Ça dépend des tempéraments, des environnements, des familles. Ça empêche de grandir. Donc si tu vois un mec très grand, c'est qu'il s'est tiré tard. Si tu vois un mec petit, c'est qu'il s'est tiré tôt. Philippe, c'est vers 7h moins le quart. Il est rentré de l'école, à l'époque, dans un petit village. Tout d'un coup, il a posé son cartable. Il a senti quelque chose de tiède, de fort, d'intrigant, de doux, de moite et de dur en même temps. Au milieu de son petit corps. Ses doigts, inquisiteurs ont fouillé. Puis à force de tâtonner, il a découvert le plaisir et il a arrêté de grandir aussitôt. Il n'a pas d'autre chose. Elle est gênée, vraiment. C'est formidable. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y en a qui aiment beaucoup. Mais t'aimes pas ça. Dans les banques de sperme et tout, ça se passe comme ça, en fait. Ah mais attends. Ils font ça dans un petit machin. Elle aime pas ça, mais attends. Elle va même passer l'après-midi à la banque. C'est sûr qu'il n'y a pas de caissière un bruit du sperme, là. Alors, il a fait sa gougoute, le bébé. Il est en 42 milliers, c'est cardreux. 327 paillettes. Allez hop. À gauche. T'en bats, attends. Étant étudiant, moi je l'ai fait, étant étudiant. Ah oui ? C'est pas vrai. C'est pas chez un médecin qui habitait Paris. Mais t'as fait ça pour des rats, pas pour les hommes. Ah non, non. Mais les chevaux, maintenant, ils font plus que des paillettes. Il y a une femme, un jour, pas féconde, qui va aller à la banque du sperme. Je pourrais avoir un peu de sperme, je sais pas encore, elle va récupérer du sperme de lui. La loi française interdit de se faire payer. C'était fait avec un médecin. Sous la table, oui. C'était fait avec un médecin. Non, c'était très... Moi, ça faisait des fins de moi, j'étais étudiant, c'était bien, on était plusieurs à faire ça. Et pourquoi vous le donniez pas directement à une vieille ? Ah non, parce que ça se fait pas. Mais qui s'en sert, d'ailleurs ? C'était il y a... Je vous parle de ça il y a 28 ans. Oh non. Pas tant que ça. Non. C'est ça. Non. J'avais à peine 20 ans, c'est ça. Mais alors, le mariage de pétain est venu aussi ? Et hop. Ah, c'est élégant. Alors, c'est de mieux en mieux, là, vraiment. Mais alors, ça se passe où ? Ça se passe... Chez le médecin, il vous faisait rentrer, comme ça, il vous disait, ça va, vous voulez un journal ? Non, moi, je pensais... Alors, il fallait pas avoir... avoir fait l'amour, parce qu'il fallait qu'il soit... C'est tout à dire. Donc, c'est ça. Et puis, on mettait comme ça, pourquoi il vous proposait deux fois par mois ? Parce qu'un journal, lui, une sorte de... Moi, j'avais pas besoin de ça. C'était dans la tête, moi. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de lui pour en donner un petit coup à la sienne. Non, non. Mais d'elle, oui. Et alors ? Mais vous étiez seul dans un coin. Ah, complètement. Dans un petit café. Ouais. Et après, je revenais deux fois par mois et j'ai fait ça pendant un an. Mais regardez tous derrière une vie de tente. Comment était-il payé ? Comment était-il payé ? Oh, écoute, on était bien payé. On devait payer 200 francs, moi. Tu tirais une vieille, tu lui prenais 1000 balles. Je sais pas, c'était pas... Bah oui, mais non. Non, non, c'était bien. Mais alors, vous appeliez le médecin une fois que c'était terminé ? Docteur, docteur ? Oui, oui, c'est terminé. On avait mis ça dans un petit truc. Lui, il... Ah, puis voilà. Mais enfin, il avait fait des analyses avant pour voir si on était bien. On avait ça en tout cas. Bah oui, non, mais c'était très, très, très sérieux. Et le docteur, de l'autre côté... Et vous arriviez à viser dans la soucoupe ? Bah, c'était pas une soucoupe. C'était des trucs comme vous faites quand vous faites une analyse. C'était un spermophobe. Vous faites comment, Philippe ? Quand vous faites des analyses de quoi ? De spermogrammes. Ça arrive. Quand on veut faire un enfant, on dit, est-ce que vous avez un compte de sperme qui est assez grand ? Alors on vous donne un petit truc. Pour faire un enfant, il faut se faire analyser le sperme. Bah oui. Adam et Ève, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Ah, je le mets au bout du paradis terrestre. Faut que j'aille faire analyser le sperme. Il est con. Bah, il est con. Ça fait des années qu'on dit que tu vois qu'on ne veut pas analyser le sperme. Tu ferais mieux de faire analyser... C'est incroyable quand même. Pour faire un enfant, il faut faire analyser le sperme. Je trouve qu'il y a un sperme agressif, les deux-mêmes. Il va le faire analyser. Mais parce qu'il ne le fait pas assez. C'était la question. Ça détend et c'est recommandé. Mais l'amiral, il ne le fait pas assez. Il m'a cassé mon analyse. Il n'y avait pas grand-chose dedans. C'est vachement dangereux. Maintenant, il y a du verre partout. Mon petit Boris, il ne va marcher plus loin. Pour niquer, il faut une analyse. C'est bien le monde moderne. Mais qui est-ce qui se sert qui va demander du truc ? Pour les fécondations, oui. Oui, mais non. Pour les fécondations, on peut prendre le sperme du mari. Mais quand il y a... Ou du voisin. Ou du chien. Ou du gendarme. C'est vachement rare. Donc il n'y a pas besoin d'y aller deux fois par mois que tous les étudiants il n'y avait pas qu'une seule dame. Je pense qu'il y avait peut-être des bébés avec ta tronche qui circule. Eh oui. Papa, 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 papa. Oh, je me taille vite quand on va dans le camp ensemble. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr est en paix. Je sais qu'il y a pas de la nuit des tronche. J'ai pas besoin d'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada